L'arrivée du président Evariste Ndaïshimiye au pouvoir en 2020 avait créé une sorte d'espoir sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. Les trois premiers mois du régime Ndaïshimiye, les gens se souviennent des mesures qui ont été prises contre la milice Ibonerakule, qui n'étaient plus autorisées à faire des exercices paramilitaires, des rondes nocturnes. Au niveau de la campagne Ndaïshimiye, nous avions également observé une diminution sensible des cas de disparition forcée de juin à septembre 2020. Malheureusement, le dernier trimestre de 2020 nous a déçus. Tenait, en l'espace de trois mois, nous avons enregistré 21 cas de disparition forcée opérée par le Service national de renseignement. En 2021, la situation a été catastrophique. Le renseignement militaire, communément appelé G2, a été introduit dans les enlèvements et les disparitions forcées des populations civiles. Un petit groupe d'agents du renseignement militaire a été utilisé pour des enlèvements dans toutes les provinces du pays. Au moins 60 personnes ont été victimes de disparition forcée en 2021 et ces opérations ont été opérées par le renseignement militaire. En 2022, nous avons noté une diminution sensible des cas de disparition forcée. Seulement quatre cas de disparition forcée ont été enregistrés par la campagne Ndosa et ils étaient opérés par le Service national de renseignement. En 2023, nous avons observé une nouvelle augmentation des cas de disparition forcée. Dix cas ont été enregistrés et tous étaient opérés par le Service national de renseignement. C'est en 2024 que nous nous inquiétons. Dans les cinq premiers mois de 2024, nous avons enregistré 30 cas d'enlèvements et de disparition forcée, dont 21 personnes qui n'ont jamais été retrouvées jusqu'ici, alors que les neuf qui ont été retrouvées avaient été enlevées et détenues secrètement par le Service national de renseignement. Ce qui prouve que c'est le SNR qui est en train d'opérer les enlèvements et les disparitions forcées en 2024. Les provinces les plus touchées, c'est d'abord la province de Boubanzha, spécialement dans la commune de Gihanga, la province de Tibitoké, spécialement dans la commune de Mabahi et la mairie de Bujumbura. Les cibles restent les mêmes. Des opposants politiques, des militants du parti MSD et du SNR d'Agatonguassa, accusés de collaboration avec le Red Tavara. Les auteurs, c'est toujours le Service national de renseignement qui collabore avec la milice Mbounirakouré et certains éléments de l'administration du territoire. Malheureusement, comme cela se passait à l'époque d'Onguru-Ziza, nous constatons une totale impunité des agents des services secrets et des militants Mbounirakouré et des agents de l'administration impliqués dans ces enlèvements et dans ces disparitions forcées. Durant les 4 ans du régime d'Aïchimie, aucun agent du renseignement n'a été sanctionné pour enlèvements ou cas de disparitions forcées. Sur le total des 4 ans du régime d'Aïchimie, Don Désa a enregistré 130 cas d'enlèvements et disparitions forcées, dont 112 qui n'ont jamais été retrouvés et 18 qui ont été retrouvés dans les cachots des services secrets. C'est dire qu'il n'y a donc aucun changement depuis l'arrivée de l'Aïchimie. C'est encore une fois aussi l'occasion d'alerter les amis du Burundi sur la gravité de cette situation, surtout à la veille des élections de 2025. C'est encore une fois l'occasion de la gravité de la gravité de la gravité de l'Aïchimie. C'est encore une fois l'occasion de la gravité de la gravité de l'Aïchimie.